Alors, les enchères, elles vont servir à transmettre aux partenaires deux informations essentielles. La force de votre jeu et sa forme. Et en fait, ça va être très important que ces deux notions soient transmises en une, deux, parfois trois enchères. Alors, la transmission de ces informations se fera par une succession d'enchères qui restent logiques et toujours en conformité avec la table de décision, qui reste la référence essentielle. C'est pour ça que je vous l'ai remise une nouvelle fois dans le diaporama, cette table de décision. Avec ces niveaux, ces différents paliers, il faut vraiment intégrer qu'avec 25 points, on va jouer au palier de 3, 27 au palier de 4. Et ensuite, avec 33, le palier de 6 et 37, le palier de 7. Bon, ça, c'est relativement rare. Mais 25, le palier de 3, 27, le palier de 4. Donc, ce sont les paliers de la manche. Donc, c'est pour ça qu'ils sont très importants. Et 33 pour le petit chelème. Voilà. Alors, j'ai aussi réintégré le tableau des scores que vous aviez déjà vu. Donc, sur le tableau des scores, on voit bien quand même que toute cette zone, vous voyez, on marque beaucoup plus de points. Et donc, c'est vrai qu'il nous faudra tenter d'arriver au palier de 300 atouts, où on gagnera 400 points. Au palier de 4 cœurs ou 4 piques, qui sera 420. Et ensuite, bien sûr, la zone de chelème, où on marquera plus de points. C'est pour ça qu'on tendra toujours à évoluer vers ces paliers-là. Alors, au jeu, au bridge, je vais d'abord vous définir les 4 formes de jeux qui existent. Parce que ça fait partie des informations que vous devrez transmettre au partenaire. Donc, il y a des jeux réguliers, des jeux unicolores, des jeux bicolores et des jeux tricolores. Et donc, là, on va voir ces différentes formes de jeux dans un premier temps. Donc, les jeux réguliers. Alors, on va prendre le jeu 1. Bon, ben, lui, il est régulier, mais ça se voit parce qu'il a une couleur de 4 cartes et trois couleurs de 3 cartes. D'accord ? Donc, on dit qu'il est 4-3-3-3. Bon, alors, même si c'était 4-3-3, on dirait qu'il est 4-3-3-3 quand même. Le jeu 2, il a deux couleurs de 4 cartes. Une de 3 cartes, une de 2 cartes. On dit qu'il est 4-3-2. Il est également régulier. Et le jeu 3, il a une couleur de 5 cartes, deux couleurs de 3 cartes, une couleur de 2 cartes. C'est également un jeu régulier. Et c'est le cas aussi du jeu numéro 4, qui a une couleur de 5 cartes, deux de 3 cartes, une de 2 cartes. Donc, il est 5-3-3-2 également et qui est régulier. Il y a cependant une différence entre les jeux 3 et 4. C'est-à-dire que dans le jeu 3, la couleur cinquième est une couleur mineure, c'est-à-dire les trèfles ou les carreaux. Par contre, dans le jeu 4, la couleur cinquième est une couleur majeure, les pics ou les cœurs. Et on verra qu'on ne traitera pas ces deux jeux de la même manière à cause de ça. Donc, en résumé, un jeu régulier, il n'aura jamais de singletons et il n'aura jamais deux doubles-tons. Voilà. Pour faire quelque chose de plus simple, je le rajouterai d'ailleurs sur le diapos. Les jeux bicolores, ils comportent une couleur au moins cinquième et une seule autre couleur au moins quatrième. Alors, ça peut donner des jeux très variés comme dans les exemples que j'ai mis. Alors, vous voyez, le jeu 5, il a une couleur cinquième et une autre couleur quatrième, donc 5 pics et 4 trèfles, donc il est bicolore. Le jeu 6, il a une couleur au moins cinquième, les cœurs, il en a 6, et une autre couleur au moins quatrième, les carreaux, il en a 5. Il est bicolore également. Le jeu 7 est également bicolore, mais lui avec 7 carreaux et 6 trèfles. Le jeu 8, un peu plus classique, il a 5 pics et 4 carreaux, une couleur au moins cinquième, une couleur au moins quatrième, il est bicolore. Le jeu 9, il a 5 trèfles et 5 carreaux, il est bicolore. Il a une couleur au moins cinquième et une autre au moins quatrième. Vous voyez, donc tous ces jeux, même s'ils sont un peu différents les uns des autres, ils sont tous bicolores. Les jeux unicolores, eux, ils ont une couleur au moins sixième, sans autre couleur quatrième, sans une autre couleur au moins quatrième. Donc vous voyez, le jeu 10, il a 6 pics, mais il n'a aucune autre couleur de 4 cartes, donc il est unicolore. Le jeu 11, c'est pareil, il a 7 carreaux, il est unicolore. Le jeu 12, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il a 9 cœurs, il est unicolore. Et le jeu 13, il a bien une couleur sixième, les pics, mais il a une autre couleur quatrième. Donc lui, il n'est pas unicolore, mais bicolore. Voilà. Très important de voir cette nuance. Et enfin, les jeux tricolores, il n'y en a que deux. Donc soit les jeux, comme le jeu 15, 4 cartes, 4 cartes, 4 cartes et un singleton, 4, 4, 4, 1, on dit. Ou le jeu 14, qui a une couleur cinquième et deux couleurs quatrième, 5, 4, 4, 0. Donc ces deux jeux sont de forme tricolore. Merci.